... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la grande édition de ce vendredi 23 octobre. Et parmi les titres développés ce soir, les Pyrénées-Atlantiques et donc la Haute-Vienne sous couvre-feu dès ce soir à minuit. Nous verrons dans ce journal comment se prépare notamment le département du Sud de Nouvelle-Aquitaine pour ces trois prochaines semaines. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, était en Gironde ce vendredi au chevet de l'industrie, notamment de la verrerie de verres en difficulté. Et après sept mois sans concert, le Krakatoa rouvre sa scène au concert. Ce sera ce samedi. Et dans la seconde partie de ce journal avec notre invité, le géopolitologue Pascal Boniface, nous parlerons de l'édition hors série du festival Philosophia ce week-end à Saint-Emilion sur un thème d'actualité, Un Monde d'après. Allez, un coup d'œil sur la météo de la région. Si samedi après-midi, le ciel sera plutôt dégagé avec de belles éclaircies. En revanche, dimanche, retour des averses qui seront soutenues dans l'après-midi côté température. Elles oscilleront entre 17 et 22 degrés samedi sur la Nouvelle-Aquitaine et entre 14 et 20 degrés pour les maximales ce dimanche. 46 millions de Français sous couvre-feu. 54 départements sont donc concernés par cette mesure qui, pour les nouveaux, va entrer en vigueur ce vendredi à minuit. En Nouvelle-Aquitaine, les Pyrénées-Atlantiques et la Haute-Vienne sont donc concernés dès ce soir à minuit par cette mesure qui ne sera pas la seule, notamment dans les Pyrénées, puisque le préfet a durci les mesures déjà en vigueur, ce que nous détaillent nos confrères de l'agence sud-ouest de Pau, vidéo des Pyrénées-Atlantiques. Les Pyrénées-Atlantiques passent ce soir en état d'alerte maximale avec l'instauration d'un couvre-feu. Pourquoi ? Parce que le taux d'incidence qui mesure le nombre de personnes infectées pour 100 000 habitants a doublé en une semaine, passant de 150 à 250. Il y a 32 clusters, il y a à peu près 10 personnes en réanimation aujourd'hui, dont 6 personnes au Pays Basque. Le monde sportif est particulièrement touché avec 12 clusters dans des clubs. Qu'est-ce que ça implique ? Des restrictions de circulation de 21h à 6h du matin, mais aussi un certain nombre de fermetures, y compris toute la journée. Ainsi, les cafés-bars seront totalement fermés, sauf les bars à tapas, bien sûr, qui servent de la nourriture. Les restaurants ne pourront ouvrir que jusqu'à 21h et servir ensuite de la nourriture à emporter. Les voyages en train, en avion seront autorisés. Si vous arrivez un petit peu au-delà de 21h, le billet fera foire. Bien sûr, le couvre-feu n'empêche pas les déplacements, notamment en train ou en avion. Il suffira de montrer son billet si on arrive après 21h. Et bien sûr, on est autorisé aussi à voyager dans les départements voisins. Bon couvre-feu et profitez bien quand même malgré ces mesures difficiles. Voilà, et dans le département des Landes, qui voit aussi son taux d'incidence augmenter, le préfet qui s'est exprimé cet après-midi a renforcé les mesures de lutte contre la propagation de la Covid-19, comme nous l'explique Romain Baruc, depuis Mont-de-Marsan. Coup de tonnerre au-dessus des Landes. Ce vendredi après-midi, la préfecture a annoncé la fermeture des bars à partir de 22h dès lundi prochain. Cette mesure s'appliquera aussi aux restaurants, qui seront obligés de fermer leurs portes à 23h30. Une mesure similaire à cette prise il y a quelques jours dans les Pyrénées-Atlantiques. Et des mesures supplémentaires ont également été annoncées par les services de l'État, comme l'interdiction de la vente d'alcool à emporter dès lundi à 22h. La consommation d'alcool sur la voie publique sera également interdite à partir de lundi 22h jusqu'à 6h du matin. La diffusion de musique amplifiée est également interdite dans ces établissements à partir de la semaine prochaine. Les clients, et c'est une première, devront aussi donner leur nom, prénom et un moyen de les contacter quand ils iront dans ces établissements, afin qu'on puisse remonter jusqu'à eux en cas de problème. Ce qui a motivé la décision de la préfète, Cécile Hugo de Kaiser, c'est l'augmentation du taux d'incidence des 15-44 ans, le taux d'incidence qui correspond au nombre de tests positifs au coronavirus pour 100 000 habitants. Il est de 240 pour cette tranche d'âge, lorsque la moyenne départementale est à 155. Donc elle est bien au-dessus du seuil d'alerte. Reste à savoir maintenant si ces mesures suffiront à faire descendre ces chiffres. La prochaine étape sera-t-elle celle du couvre-feu dans les Landes, comme cela a été annoncé hier dans les Pyrénées-Atlantiques ? Réponse dans quelques jours. Et en Gironde, avec un taux d'incidence à 115,2 pour 100 000 habitants, la situation se dégrade à l'image de Bordeaux, où ce taux dépasse les 205 pour 100 000. Les dernières mesures prises depuis 15 jours resteront donc en vigueur pour trois semaines supplémentaires. Et enfin, en Charente-Maritime, en revanche, le préfet a pris un arrêté pour imposer un cahier de rappel dans les restaurants. À partir de demain, samedi 24 octobre, les clients devront renseigner leur nom, leur prénom et coordonner dans le cadre d'un processus d'identification et de suivi des cas contacts. Et en cette période de deuxième vague de Covid-19, la Nouvelle-Aquitaine accueille huit patients de la région Auvergne et Rhône-Alpes, dont les capacités d'accueil des services de réanimation sont saturés. Les ACHU de Bordeaux, de Poitiers et de Brive se mobilisent pour les accueillir à partir d'aujourd'hui. Ce sont des patients venus de Lyon, Saint-Etienne et Villeurbanne. Mobilisation ce matin contre les expulsions et pour le relogement d'urgence qui avait lieu à Bordeaux. Devant le bâtiment du conseil de Bordeaux Métropole, plusieurs associations étaient présentes pour attirer l'attention des élus sur cette situation. Une mobilisation également en soutien au squat de ce nom. Le squat, effectivement, c'est des choses qui sont un peu mises en valeur parce que c'est beaucoup de monde d'un coup. Mais il y a énormément de personnes qui se retrouvent avant la trêve hivernale à la rue. On sait que les expulsions s'accélèrent avant cette fameuse trêve hivernale qui permet aux locataires, en tout cas, de pouvoir rester dans leur appartement le temps de l'hiver. Donc voilà, on est là pour signifier au conseil métropole que ces expulsions doivent cesser tant qu'il n'y a pas de relogement proposé à toutes ces personnes qui se retrouvent à la rue. Et le président de Bordeaux Métropole, Alain Andiani, qui a donc été interpellé sur la situation du squat dit de la zone libre de ce nom, il a rappelé que les squats engendraient violence mais aussi trafic. La responsabilité de savoir qui doit être sur le territoire français n'appartient pas aux collectivités territoriales. C'est une responsabilité de l'État et c'est bien ainsi. Donc l'État décide qui doit rester ou ne pas rester. Il faut que l'État aussi accepte quelque chose, c'est-à-dire que dès l'instant que l'État dit telle personne ne doit pas rester, que fait-il si cette personne et sa famille et parfois des enfants restent néanmoins ? Et ça, je crois que c'est la contradiction aujourd'hui qui peut exister parce que par insuffisance de moyens, les personnes qui ne devraient pas rester restent et restent parfois un an, deux ans, trois ans. Les enfants sont scolarisés et les familles, évidemment, fréquentent le CCAS. Donc il faut qu'on trouve une solution pour ces personnes qui vont rester un, deux ou trois ans tant qu'elles ne retournent pas chez elles. Le mieux, ce serait qu'elles retournent chez elles tout de suite, je le dis avec beaucoup de clarté. Mais après, il y a un principe de réalité. Ils ne deviennent pas invisibles, ces personnes-là, parce qu'ils sont frappés par une décision qui les a déboutées du droit d'asile et ne sont pas invisibles pour autant. Donc il faut qu'avec madame la préfète, et on va prendre l'initiative avec le président du département et le maire de Bordeaux, eh bien on puisse discuter pour voir cette période, comment on gère cette période au mieux, au mieux de l'intérêt de l'ensemble des habitants et au mieux aussi de l'intérêt de ces populations en situation de fragilité. – Et parmi les dossiers abordés ce matin lors du Conseil de Bordeaux-Métropole, la candidature de Bordeaux a une expérimentation de l'encadrement des loyers, un dispositif déjà expérimenté à Paris et Lille-Métropole, et pour lequel d'autres métropoles que Bordeaux-Lyon par exemple envisagent de déposer une candidature. – On s'est aperçu que, contrairement à ce qui peut être soutenu parfois, qu'en réalité les loyers dans l'agglomération bordelaise, et à Bordeaux en particulier, ont une évolution plus rapide qu'ailleurs. Tout ça est établi par un certain nombre de documents. Et donc comment fait-on, dans cette période où on veut redonner du pouvoir d'achat aux habitants, comment fait-on justement pour limiter les hausses de loyers qui sont plus importantes que celles du marché, il s'agit de ça. Donc nous, on va se porter candidat à une expérimentation au niveau national, ensuite après c'est l'État qui va décider, on va se porter candidat pour faire un encadrement des loyers. Un encadrement des loyers, ce n'est pas une interdiction de toute augmentation, ce n'est pas un plafonnement des loyers, c'est une vigilance et un certain nombre de règles qui empêcheront que les loyers puissent continuer à s'envoler, comme nous pouvons le connaître sur l'agglomération bordelaise. La verrerie de Vert se mobilise depuis les années 2000. L'usine a vu baisser ses actifs de près de 50%, une baisse du nombre de salariés qui touche aussi les autres usines du secteur. Ce matin, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, a participé aux discussions entre la direction et les représentants des syndicats d'OI Manufacturing. Par sa présence, le secrétaire général a donc voulu pointer du doigt la situation économique et sociale de la filière du verre en France. Pour moi, le fait de venir ici, c'est de pouvoir, évidemment dans des débats publics ou devant le gouvernement, dire, vous voyez, on a des atouts en or dans les mains, soit on s'en sert, y compris en forçant la main à des directions d'entreprises qui ne pensent qu'à leurs actionnaires, et je pense pas ici, mais à nos camarades de Veralia à Cognac qui sont confrontés à cette problématique, soit tous les discours qu'on peut entendre sur l'industrie, sur le besoin de faire du social, de l'écologie, c'est des discours politiciens et c'est pas ce qu'attend la population en ce moment. Donc oui, on est des dirigeants qui venons discuter avec les camarades sur le terrain, dans les usines, pour continuer à avoir des arguments validant nos propositions. Voilà, et après sept mois sans concert, le Cracatoire renoue donc avec le spectacle vivant. C'est ce samedi, si la salle a servi à accueillir des artistes locaux pour les résidences, répétitions ou tournages de clips, elles n'avaient plus reçu de public depuis ce laps de temps. Ce sera donc chose faite ce samedi, même si on s'en doute, au vu du contexte sanitaire, les conditions d'accueil ne seront évidemment plus identiques à celles qui prévalaient avant la crise sanitaire. Franck Poirot. L'affiche posée juste après le confinement, vous nous manquez, on se retrouve bientôt, à laisser la place à une autre depuis quelques jours, on se retrouve enfin. Après sept mois d'interruption, les concerts vont pouvoir reprendre sur la scène du Krakatoa de Mérignac. Sept shows sont d'ores et déjà programmés d'ici la fin de l'année. Le premier d'entre eux sera donné par l'artiste français Voyou ce samedi 24 octobre devant 250 personnes maximum assises et masquées. Un seuil et des conditions d'accueil fixés par la préfecture du fait du contexte sanitaire sur la métropole. Celle-ci ne devrait d'ailleurs pas évoluer dans les prochaines semaines. En temps normal, le Krakatoa peut accueillir 1200 personnes debout. Malgré cette nouvelle jauge de 250 personnes, les artistes ont répondu présents pour venir se produire sur la scène du Krakatoa. On s'est dit que quand même, c'était important de pouvoir proposer des spectacles. Les artistes s'y sont collés, comme on dit. Ils ont réadapté leur spectacle. Certains viennent en solo, d'autres sont passés d'électrique à acoustique. Des gens comme Isia, par exemple, ont vraiment repris un peu le fonctionnement d'origine. C'est-à-dire qu'ils partent dans un 9 places avec beaucoup moins de gens sur la tournée et un format adapté. C'est logique que nous, on puisse participer à ça. C'est pour ça qu'on a mis en place cette programmation. Durant ces concerts de reprise, il n'y aura pas de première partie. Un seul groupe seulement jouera sur scène. Il s'agit d'éviter les entrailles et le croisement des spectateurs. Le bar restera fermé. Les ventes de boissons peuvent représenter jusqu'à 10% des recettes d'une soirée. Ces concerts de reprise ne seront pas rentables pour le Krakatoa. Des aides financières du Centre National de la Musique devraient permettre d'équilibrer les comptes. Malgré toutes les incertitudes qui existent encore du fait de la pandémie, le directeur du Krakatoa va s'atteler à constituer la programmation de la salle pour l'année 2021 dans les prochains jours. Elle devrait être essentiellement tournée vers des artistes hexagonaux. Les étrangers, notamment les anglo-saxons, sont encore souvent bloqués dans leur pays d'origine. Et qui aura-t-il ce week-end dans les pages de Sud-Ouest ? C'est avec Olivier Plagnol qu'on le voit tout de suite. Merci d'être avec nous. Merci. Alors il y a un dossier notamment qui revient, effectivement, autour de la question des autoroutes et de leur gestion. Déjà, il y a un chiffre qui dit beaucoup de choses. 11 milliards d'euros, c'est le chiffre d'affaires en 2019 des autoroutes françaises. Donc les autoroutes françaises ont été vendues par l'État il y a 14 ans. Depuis, ça fait polémique, et notamment sur la répartition de la manne financière de ces autoroutes, qui n'est vraiment pas en faveur de l'État et des usagers. Il y a une commission parlementaire qui a été créée, qui a analysée, qui est très sévère, et des sénateurs qui demandent un véritable sommet des autoroutes pour essayer de remettre à place ça. Mais la renégociation des contrats va être très, très, très compliquée. Forcément, quand il s'agit d'argent, ça devient toujours très compliqué. Un autre reportage. Alors cette fois-ci, on part en Dordogne avec, bien évidemment, la chasse aux cueillères de champignons. On va prendre l'air. On a suivi une dame qui est une garde des bois. En fait, c'est une charge qui a été héritée de l'ancien régime. Il y en a plusieurs dizaines dans la région. Et donc leur rôle, entre autres, c'est de, notamment à l'automne, c'est de surveiller et de contrôler les cueilleurs de champignons, parce qu'on ne peut pas cueillir les champignons partout, notamment sur les terrains privés. Il y a des règles. Il y a des règles. Et en Dordogne, il y a aussi des pilleurs, des gens, des bandes organisées. Et après, va arriver, parce que là, on est dans le CEP, va arriver la truffe. Et là, la truffe, c'est des enjeux financiers qui sont beaucoup plus importants. On en revient encore une fois à une question d'argent. Et enfin, bien évidemment, quand on parle de week-end, c'est aussi l'occasion de la sortie du MAG Sud-Ouest. Donc le MAG Sud-Ouest, demain, avec le quotidien, va donner un coup de projecteur à cinq chercheuses de la région. Donc mathématiques, écologie marine, chimie, médecine, biochimie. Merci beaucoup, Olivier. Et pour Sud-Ouest dimanche. Et alors, pour Sud-Ouest dimanche. Un dossier d'ouverture sur le tourisme de masse est-il fini ? Donc effectivement, en ce moment, le tourisme mondial est en pleine marasme. Est-ce que ça va changer les comportements ou pas ? Est-ce qu'on va changer de modèle derrière ou pas ? À voir. C'est pas sûr. Mais en tout cas, c'est l'un des enjeux des mois à venir pour le tourisme. Donc à l'Irne en Sud-Ouest dimanche. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous. À plus tard. Merci. On continue avec le dossier des vacances, avec cette deuxième semaine qui se profile pour les écoliers. Et malgré les restrictions et mesures sanitaires, certaines activités sont encore possibles. C'est le cas du Théâtre de l'Inox de Bordeaux, où le spectacle de marionnettes du Guignol Guérin est donc maintenu. Et tous les jours, durant ces vacances, deux représentations quotidiennes assurent le divertissement des petits et grands. Et c'est un reportage de Raphaël Oranbuche. Quand le rideau se lève, les visages s'illuminent, Guignol et ses acolytes sont de retour sur scène. Et leurs aventures réjouissent toujours autant les enfants. Raconte-moi, c'est comment Guignol ? Super. C'est amusant à regarder et les histoires sont très marrantes. J'aimais bien le spectacle. C'était joli et très bien. Cela fait près de 170 ans que la famille Guérin se produit dans les parcs de Bordeaux. Et depuis 4 ans, David Guérin a également posé son castelet au Théâtre l'Inox pendant les vacances scolaires. Et pas question d'annuler cette année, malgré la crise sanitaire. La jauge est réduite de moitié. S'il y a 70 places, ça assise. Et là, avec les restrictions, les distanciations, on est à 30, 35. Et puis dans le hall, normalement, je fais une exposition de marionnettes, une partie de notre collection personnelle, de décors, d'accessoires. Là, on a mis le strict minimum pour pas que les gens puissent toucher, qu'il y ait de contacts. C'est assez complexe. Mais bon, on est présent, on est là. Et puis voilà, ça va le faire, je pense. Véritable institution bordelaise, Guignol Guérin pourrait bientôt avoir son musée théâtre bien à lui. Des discussions sont en cours avec la mairie. Donc en attendant, Guignol Guérin s'est donc à l'inox jusqu'au 4 novembre. Il est conseillé, bien évidemment, de réserver sa place sur Internet. Allez, un mot de sport et de football avec le dernier entraînement des Girondins de Bordeaux avant leur rencontre, c'est face à Nîmes. Ce dimanche, un match à domicile dans le stade Manute Atlantique qui sera forcément quasi vide. Avec la dernière défaite contre Marseille la semaine dernière 3-1. Une victoire s'impose donc pour le club classé 12e au classement de Ligue 1. Les matchs suivants ne seront donc pas les plus simples. Et le défenseur Paul Baïs a rappelé l'importance de prendre les fameux trois points face à Nîmes lors du point presse ce matin. À Nîmes, ça va être un gros match. Donc à nous de répondre présent. C'est à domicile. C'est un match important. Il faut prendre des points et puis il faut qu'on retrouve Bordeaux, qu'on retrouve notre jeu, qu'on retrouve notre solidité défensive et puis qu'on mette les ingrédients dans ce match pour sortir de là dimanche soir et se dire qu'on peut être fier de nous. Maintenant, on se projette sur le match qui suit. La circulation pour ce week-end, le pont d'Aquitaine sera fermé dans les deux sens entre 22h samedi et 18h dimanche. Des déviations seront mises en place sur la rocade intérieure et extérieure via le pont François Mitterrand. Et n'oubliez pas de changer d'heure ce week-end dans la nuit de samedi et dimanche. Nous passerons à l'heure d'hiver. Il s'agira de retarder vos horloges d'une heure et donc de dormir peut-être une heure supplémentaire. Allez, dans un instant, notre invité est le géopolitologue Pascal Boniface à la veille de l'édition hors série de Philosophia à Saint-Emilion sur le thème Un monde d'après.